C'est parti, allez bonjour Vény. Hello Serge, ça va ? On s'est rencontrés il y a à peu près un an, tu as découvert ton travail via Madlord. Tu m'as invité à venir découvrir directement chez toi dans ton atelier, donc maintenant je te prie bien à ce que tu fais et tu vas expliquer déjà qui tu es. Et bien avec plaisir, je suis Benny Reynold, j'ai grandi entre la France et les Etats-Unis et j'ai le bonheur d'exercer le métier dont j'ai toujours rêvé, à savoir celui de bijoutier et graveur d'art. Alors comment j'y suis venu ? A l'âge de 4 ans, je rêvais de pouvoir manipuler des pierres et jouer avec des métaux précieux. Et ce n'était pas évident parce que je n'ai pas fait d'école, j'ai pris des chemins un peu détournés, des voies de traverse. Et en fin de compte, j'ai fini par rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier. Et c'est là où la magie a commencé à opérer. J'ai compris que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et de bijoutier, j'ai évolué vers les métiers du certi, donc la pose des pierres pour les néophytes. Et puis, j'ai découvert la gravure. Comme ça, sur Internet, je voyais des images et j'avais envie de faire ça. Alors, j'ai appris tout seul parce qu'il n'y a pas d'école en France, il y a très très peu de confrères. Donc, c'est difficile de choper du savoir. Et comme j'ai la chance de parler anglais, je suis allé sur les forums américains. Et ils m'ont pris sous l'orel. Ça a été merveilleux. La journée n'est pas finie. Il faut continuer à progresser. Mais je suis devenu graveur professionnel et c'est 80% de mon activité dans le métier de la joaillerie. Je fais des bijoux sous le nom de The French Guy. Et je reçois un accueil plutôt chaleureux des aficionados du bijou. De l'objet aussi, parce qu'on peut graver des couteaux, on peut graver… C'est vraiment pluridisciplinaire. Tu graves des choses très différentes. Et tu as un style particulier qui est intéressant d'expliquer. Alors, j'ai un style particulier que j'ai voulu intituler, modestement, le Western Art Deco parce que je voulais, en fait, un petit peu comme les indiens natifs faisaient, c'est-à-dire interpréter la vie de l'Ouest américain. Qu'ils puissent acquérir l'objet et puis ensuite insuffler un petit peu ce qu'ils ont envie d'y mettre comme signification. Donc, les abîmer, les scratcher, les maltraiter. Et ce, un petit peu comme si le bijou leur devait de l'argent. C'est-à-dire les mettre à l'amende et les emmener partout dans leur vie. Donc, ça, c'en est un exemple. Cette fois-ci, avec une Turquoise que j'ai minée moi-même d'ailleurs en Arizona. Et puis, des copains ont taillé pour moi là-bas. D'accord. Mais je travaille avec, évidemment, toutes les pierres précieuses et pierres dures. Donc là, en l'occurrence, un lapis. Alors, le lapis, ça ne vient pas des États-Unis, mais c'est mon petit twist européen. Un Bloodstone. Donc, c'est un jaspe rouge. Donc, c'est vert foncé avec des petites taches rouges. Je ne la connais pas, cela. C'est très sympa. Ça apporte un petit peu de différence pour ne pas être toujours dans les coraux ou dans les turquoises. Donc, changer un petit peu de... Il faut le voir à la lumière pour voir les subtilités dans les couleurs. Exactement. Donc, là, avec les trois, on voit que ça tranche pas mal. J'aime toujours voir les bijoux en groupe comme ça parce que ça fait un petit effet. C'est une petite exclue. Je découvre. Et en exclue, les petits médiators pendentifs qui sont également gravés mains, comme toutes mes pièces. Donc, c'est des petits bijoux comme ça qu'on peut avoir envie de porter l'été pour ceux qui aiment porter une chaîne ou un petit cordon. On peut les personnaliser en les gravant derrière avec une petite maxime, une date, des prénoms. Tout est possible, évidemment. C'est tout l'intérêt de la customisation du bijou et d'être un graveur. On peut façonner le métal et puis on peut vraiment pousser au bout la personnalisation grâce à la gravure. Et c'est assez grisant pour moi. Moi, j'aime les défis. J'aime être sous mon microscope avec des nouveaux projets. Ah oui, ça te devait passer du temps sous ton microscope. Et moi, j'ai découvert ton travail avec une chevalière dans laquelle tu as intégré un pesos gravé pour nous expliquer aussi ces spécialités. Alors, le pesos gravé. Moi, j'aime travailler avec des monnaies. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la Grande Dépression aux Etats-Unis, la classe moyenne n'avait plus de quoi se nourrir. Et donc, on a vu des hordes de gens traverser les Etats-Unis jusqu'à Washington pour réclamer du travail. Et se sont joints à eux les fameux hobos américains. Donc, hobos, c'est le terme qui désigne les vagabonds. Donc, c'est pas des clochards. C'est vraiment des gens itinérants qui, seuls ou en petits groupes, voyagent souvent en étant des freeloaders dans les trains, donc des passagers clandestins. Et c'est très joliment raconté par London dans les vagabonds du rail. Mais leur spécificité, c'est que ces garçons-là prenaient des pièces de 5 cents, la fameuse pièce avec la tête d'Indien d'un côté et le buffalo de l'autre côté, et les modifiaient le soir à la veillée dans leur petit campement de fortune. Le lendemain, ils allaient taper aux portes, ils allaient voir les riverains du coin et ils leur proposaient de racheter les pièces de 5 cents pour 6, 8, 10 cents pour pouvoir améliorer le quotidien. Un petit bénéfice. Et puis, on a gardé cette tradition dans le monde de la gravure américaine et tous les graveurs américains, quasiment, pour le fun, gravent ce qu'on appelle donc les fameux obo nickel sur les buffalo nickels. Du coup, je travaille avec des monnaies. Le fameux pesos en chevalière, c'est un pesos mexicain des années 40, avec lequel j'aime travailler parce que j'ai une famille très cosmopolite. Donc, on n'est pas seulement en Amérique du Nord, côté américain, mais on est aussi en Amérique du Nord, côté Mexique. Et donc, j'ai de la famille mexicaine et ça m'a inspiré, cette petite chevalière et puis des pendentifs comme ça, ça c'est le pesos que mon père m'a offert quand j'avais 8 ans, en or 22 carats. Donc, je me le suis monté avec des petites tourmalines, des pierres de couleur. C'est mon petit talisman. J'aime l'établissement et j'aime l'idée que les gens, en fait, transforment mes bijoux un peu en porte-bonheur. Je ne suis pas superstitieux, mais c'est sympa l'idée de cet objet qui vous suit partout. En tout cas, moi, ça me fascine. Et puis oui, le transmettre évidemment aux enfants, aux gens qu'on aime, dans la famille, à sa chérie, à son chéri. C'est vous qui faites ce que vous voulez avec vos bijoux. Alors, sur cette partie créateur de Bijouté Grimbeur, ton travail, actuellement, on peut le retrouver sur ton site. Absolument, sur mon site thefriendofguy.fr. Tu l'as lancé l'année dernière ? Oui, je l'ai lancé il y a 6-8 mois maintenant. C'est un succès sympa. Je suis contacté par beaucoup de gens dans le monde entier, notamment le Japon, les États-Unis et bien sûr nos compatriotes en France. Et ça m'enchaîne un petit peu à l'établi. J'ai la chance d'avoir un certain succès. Donc, comme je travaille tout seul, si tu veux, ma vie, c'est surtout, encore une fois, sous le microscope, en train de travailler comme ça, souvent tard le soir, très très tôt le matin, parce que j'ai une bonne main le matin. J'aime bien travailler à 6-7 heures du matin. T'as l'impression d'être dans ta bulle parce que personne ne te téléphone à cette heure-là. C'est vrai. Mais j'ai aussi du bonheur à recevoir des gens dans mon atelier parce que j'aime partager. Alors, ça a été le cas avec toi. J'essaye d'avoir des jeunes qui ont envie de découvrir le métier, qui passent. J'ai souvent, alors j'ai 3-4 personnes, alors modestement sous mon aile, qui régulièrement viennent prendre conseil, me demander un petit peu comment faire évoluer leurs études de joaillerie, comment s'équiper, comment commencer seul. Donc, je ne donne pas des cours, mais j'essaye de transmettre. Ce que je sais, je le transmets. On me contacte sur Instagram, je réponds toujours. Ah ouais, d'accord. Très bien. C'est moi cette partie-là. Oui, je me suis fait un copain en Portugal à qui j'envoie des vieux outils que je n'utilise plus parce qu'il n'y a pas de gros moyens, donc ça lui permet d'avancer. Non, non, je pense que c'est très important de transmettre et puis de ne pas avoir de secrets. Moi, ce que je veux, c'est de te communiquer mes secrets et voir ce que tu vas en faire. Et j'ai envie que les gens soient meilleurs ou inventent des choses que je ne sais pas faire parce que c'est de l'émulation et on n'a rien à prouver. Tu vas apprendre aussi sans doute quelque chose pour faire évoluer la manière dont tu as émuler choses. C'est tout à fait ça. On est une communauté et il faut se serrer les coudes. Alors, j'essaye d'être comme ça dans la vie de tous les jours, mais en particulier dans mon métier. C'est simple. Être un peu positif avec les gens, c'est des choses qui disparaissent en peu. C'est des bonnes valeurs à transmettre également. Je pense. Ça, c'est sur la partie mi-jour. Ce qui m'intéressait également, c'est que tu as une spécificité vestimentaire. Je suis un petit peu monomaniaque. Presque pas. Un peu psychorigine en matière de vêtements. Alors, j'ai un cahier des charges précis. À savoir que d'une part, j'essaye d'acheter des vêtements qui sont exclusivement fabriqués aux États-Unis ou au Japon. Alors, pourquoi ce « snobisme » ? C'est tout simplement parce que j'aime des vieilles marques héritage, ce qu'on appelle les marques héritage. Donc, des marques qui ont vu le jour il y a de nombreuses années, plusieurs décennies et qui ont traversé un petit peu l'histoire, qui racontent à leur façon également une histoire. Donc, l'histoire des travailleurs, notamment en choisissant des vêtements workwear, l'histoire des cow-boys. Et du coup, les Américains ont une très grosse industrie qui allait dans ce sens-là. Les Japonais, eux, ont racheté des noms de marques qui avaient disparu aux États-Unis et les produisent à nouveau avec des cahiers des charges qualitatifs merveilleux, souvent en rachetant même les fournisseurs de ces marques. Moyennant quoi, par exemple, cette chemise, alors celle-ci, c'est japonais. C'est Iron Art Denim. Donc, c'est doublé avec la couverture classique mexicaine qu'on retrouvait dans tous les campements de cow-boys ou de travailleurs. C'était déjà relativement chaud. Voilà. Tu l'utilises en surchemise. Je l'utilise en surchemise avec un gilet Rill McCoy qui est aussi japonais. Donc ça, c'est Militaria. Ça, c'est une repos d'un vêtement militaire des années 40, doublé en alpaga. Et c'est très confortable. C'est une qualité exceptionnelle. Et puis alors mes vêtements, je les maltraite. On peut le voir. Je les porte au travail. Je pose mon outil tous les jours dessus. Souvent, il tourne encore, un outil rotatif. Donc ça finit par faire des trous. Ça ne me perturbe pas plus parce que j'aime que ça se patine. J'aime faire vieillir mes vêtements moi-même. Et souvent, je les achète en double pour être sûr d'en avoir dans les années qui viennent. D'accord. Je suis un petit peu un petit peu dingo de ce côté là. Mais ça a une signification. Je trouve que c'est sympa d'avoir des vêtements qui s'inscrivent réellement dans le temps et qui racontent l'histoire de ce qu'on appelle les cols bleus. Il y a des gens qui sont des cols blancs. Et alors évidemment, moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis un col bleu. Je suis un travailleur, manuel. Donc, je trouve que c'était sympa et raccord par rapport à mon métier, ma personnalité. Et puis, c'est vrai que c'est des choses que je connaissais avec mon père quand j'étais môme. Mon père était comme ça. On allait dans les surplus militaires à Paris ou aux Etats-Unis. Et il s'achetait un impair en caoutchouc ou des choses comme ça. Ah oui, il avait déjà cette culture vestimentaire. J'étais à bonne école. Il me racontait l'époque où on lui ramenait des jeans pendant la guerre de 39-45 en France. Il avait un nom qui arrivait à lui ramener des jeans device. Ça coûtait un euro. Enfin, l'équivalent d'un euro. Donc, il me racontait toute cette histoire et ça m'a bercé. Et puis, bon, comme je suis un grand sentimental, très vite, j'ai recherché ça de moi-même. Et donc, voilà, je suis avec, alors on les verra peut-être tout à l'heure, mais mes boots Red Wing, qui sont utiles parce que je fais des bijoux, mais je fabrique aussi de l'outillage. Donc, parfois, quand je fabrique mes presses hydrauliques qui pèsent 40 ou 50 kg, quand je fais tomber une pièce, je suis content d'avoir des chaussures costaudes. Quand je travaille avec un chalumeau, il peut y avoir des projections. Donc, c'est bien d'avoir des fringues de travail. Oui, chaussures de travail, ça a du sens aussi. C'est pas seulement le style, c'est aussi l'environnement dans lequel j'évolue qui demande ça. Donc, plutôt que porter du vêtement de travail moderne, fait de façon un peu impersonnelle, ça me coûte beaucoup plus cher. Mais les vêtements vieillissent avec moi. Ah oui, tu les gardes. Et je les garde, je les use vraiment jusqu'à la croix. Et je m'en défais rarement, même une fois qu'ils sont plus portables, je les garde souvent. Alors, on t'a demandé de nous ramener quatre pièces, quatre pièces iconiques de ton dressing. Tu vas pouvoir nous raconter leur histoire et j'imagine que tu as certaines depuis quelques années. Exactement. Alors, elles sont toutes maintenant portées depuis maintenant de nombreux mois pour les plus récentes et années pour certaines autres. Alors ça, c'est une surchemise coloris camo. Alors, c'est pas un vrai camo, mais c'est un chaos un peu comme du pointillisme, fait par une marque qui est toujours tenue par la même famille depuis les années 30, qui s'appelle The N, depuis les années 20, pardon, je l'ai sous les yeux. Donc, The N, c'est fabriqué encore en Oregon, à Portland. Ils font donc de la chemise en laine, ils font des très, très belles varsity jackets, donc ce qu'on appelle en France les teddy. Ils font vraiment somptueux, des vestes en coton huilé ou non. Ils ont une très belle gamme, des belles casquettes de baseball. Je m'apprête ? Bien sûr, je m'apprête. Je m'apprête même quelques jours si tu as envie de les porter. On doit avoir à peu près les mêmes mensurations. C'est bon. C'est très bien foutu. Moi, j'aime avoir des larges poches parce que j'emmène toujours plein de choses dans mes poches. Et là aussi, le côté pratique du vêtement. Voilà. Donc, c'est gentiment doublé. Il y a des détails sympas parce que les manches sont doublées également. Soins du détail. C'est vraiment incroyable. Et alors, on sait que ce genre de choses, ça va se patiner de façon sympa parce que même quand ça devient un peu éliminé, c'est quand même... Je trouve que ça donne même un chic supplémentaire. Encore supplémentaire. D'ailleurs, comme les Windsor. Comme les Windsor. On sait que dans la famille royale d'Angleterre, il est bon ton de porter des vêtements usés, voire percés. Donc, pour souligner les histoires, le vécu du vêtement, le vécu et la simplicité, finalement, dans le mode de vie. Donc, voilà, je suis vraiment ravi. Et alors, la laine, c'est quand même un matériau traditionnel. C'est ce qui tient le plus chaud. On peut inventer toutes les matières techniques. La laine, c'est quand même la valeur sûre. Donc, j'aime bien ça. C'est respirable. Apporté en layer. Et puis, ça ne pollue pas. Donc, j'ai dit un grand oui à la laine. Donc, D-N. D-N, D-E-H-E-C-E-C-I. Allez, je te libère de cette première pièce. Et alors, j'étais impatient de vous présenter cette pièce que j'ai trouvée il y a maintenant 5 ans. Elle est super belle. Alors, ça, c'est une marque exceptionnelle. C'est Guinou. Guinou USA. Alors, pas USA, en fait. Guinou America. Pourquoi ? Parce que c'est une marque qui appartient à des natifs américains. D'accord. Les natifs, donc vraiment, ce qu'on appelle vulgairement les Indiens, mais qui ont monté leur propre structure, qui ont fait faire leur propre couverture Pendleton. Donc, Pendleton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque qui fait les plus belles couvertures cow-boy américaines, avec des thèmes amérindiens éventuellement. Donc, ça, c'est le thème « Walk with us », « Marche avec nous », qui appartient à la tribu Ojibwe. Donc, la tribu Oglala Ojibwe, qui appartient, qui sont les détenteurs, pardon, de la marque, et qui ont choisi un très, très bon dénime « Selvedge » japonais. D'accord. Parce que ça reste quand même les Japonais qui produisent les plus beaux « Selvedge » et dans les quantités les plus importantes pour les fabricants. Et là, on… Ah, les finitions. Oui, les finitions. Je vais regarder les points de couture, les points de main, pour éviter que la poche s'arrache. Et puis, ça raconte vraiment une histoire. Et puis, c'est plaisant, voilà. C'est estampillé « Made in America », c'est un petit twist sympa, un pied de nez à l'histoire. Évidemment, c'est pas politique, mais je trouvais que c'était faire de leur rendre hommage aujourd'hui. Et alors, la marque Guinou, c'est G-I-N-E-W. Les mecs sont très sympas, tu les contactes, ils t'aident pour tes choix. Ils sont vraiment à l'écoute de leur… J'allais demander, tu l'as commandé en ligne ? Je l'ai commandé en ligne. En échangeant après avoir échangé avec eux ? Exactement, parce que je voulais être sûr que ça fit et pas avoir à faire des allers-retours par un transporteur. Mais voilà, ils ont très bien conseillé, ils ont une charte. Je me suis… T'as pu travailler habituel, pas de surprise ? Exactement. Ouais, c'est « fit through to size », comme on dit aux États-Unis. Et je la porte souvent. L'hiver, quand même, j'imagine que ça tient bien chaud. Ça tient bien chaud. Alors moi, je suis souvent justement avec différentes layers, parce que ça tient bien chaud. Et ça permet de se découvrir quand on travaille. Donc quand je suis dans un atelier qui est un peu glacial, je suis content de garder mes affaires. Mais au bout d'un moment, à se remuer, parfois, on a besoin de… D'où les gilets, les vestes. Ça, c'est pratique. C'est pratique. D'ailleurs, j'en ai ramené une autre. Donc, Guinou, c'est sans aucun doute une marque à garder en tête pour ceux qui aiment ce qu'on appelle l'américana. Très belle pièce. C'est très, très chouette. Et alors, on reste dans le dénime. Alors oui, je suis assez obsessionnel, parce que c'est une pièce qui fait double emploi. Elle est vraiment génial. Là, le placement des poches. Alors ça, c'est toujours du dénime japonais. Mais cette fois-ci, c'est fait par des Américains. Des Américains, alors, on va dire qu'ils vendent du Made in USA et pas du Made in America. Telasson, donc qui sont connus en Europe. On retrouve régulièrement leur dénime. Ça reste relativement confidentiel. On le trouve dans différentes boutiques en Europe. Moi, j'adore l'intérieur façon laine. Alors, en fait, c'est de la laine. C'est du shirling, mais ce n'est pas sur la peau. Voilà, c'est tissé. Couleur chocolat, ça m'allait bien. Ils le font en blanc à l'intérieur. Grande poche pour pouvoir mettre le journal. Ah oui ! Ah, celle-ci, elle va juste en bas de la veste. En fait, c'est ce qu'ils appellent Core Jacket. Donc, c'est fait pour faire les corvées. Donc, le travailleur moyen américain, le matin, il allait s'acheter son canard. Il le glissait dans cette poche. Là, on a une longue poche pour les lunettes. D'accord. Puis, ils ont rajouté un petit twist. Une poche pour le téléphone portable. Le problème, c'est que le téléphone a beaucoup évolué. Aucun téléphone démarché. Tiens, actuellement, il n'y a plus aucun. Mais bon, on continue à faire évoluer le produit. La deuxième paire de lunettes, pour ceux qui portent des lunettes, ils savent qu'on en a souvent deux personnes. Il ne manque pas de poche, quand même. Oui, ça ne manque pas de poche. Il y a même des séparateurs de poche. Oui, des séparateurs de poche. Un petit emplacement pour mettre un crayon. D'ailleurs, ils offrent un crayon plat de charpentier, ce qui est marrant. J'en ai pas l'usage au quotidien, donc je l'ai viré. Mais voilà, increvable. Et là, tu sais que quand ça va se délaver, ça va se patiner, ça va être magnifique. C'est incroyable. C'est un super d'anime. Et je l'apporte vraiment extrêmement souvent, parce que cette grande poche, elle est bien pratique. Quand je vais faire mes courses pour l'atelier, je cache bien au fond mes valeurs. Voilà, donc ça... Je vais te débarrasser encore. Merci. Je n'ai plus à avoir de place. Et la dernière pièce, alors je pense que beaucoup la reconnaîtront. Oui, on est plus habitué. C'est la Rocky Mountain Feather Bay. Donc la réputation n'est plus à faire. Ça a commencé à Jackson, Wyoming. Et puis maintenant, c'est à Tokyo, Japan. Donc la marque a été rachetée par les Japonais. Ils la fabriquent mieux qu'à l'époque. C'est exceptionnel. Là, on est carrément sur du duvet sourcé en France, d'ailleurs. D'accord. Bio. Des petites touches françaises. Il y a un petit peu du védois dedans, ou du canard. Ou à priori, de mémoire. C'est très chaud. En même temps, c'est pratique. Toujours pour les raisons que je soulignais, le côté sans manche. C'est pratique quand tu t'actives. Il faut faire l'aisance, le mouvement et ta spécialité, la spécificité, l'empiècement qu'il y a au niveau des épaules. Ils appellent ça le laser yoke en une seule pièce, ce qui est un gage de qualité, parce qu'il faut sourcer une peau suffisamment grande pour pouvoir faire cet empiècement. Les pressions ne s'arrachent pas, enfin, c'est très, très bien foutu, il y a un petit peu des petites poches discrètes un peu partout. Puis les coloris sont suffisamment modernes. Une petite originalité, un peu plus claire. On est sur un produit typiquement western. C'est la doudoune du cow-boy, ça. Dans les années 60 à 80, tous les mecs à l'ouest portaient ça à partir de la mi-saison. Et d'ailleurs, la première, je l'ai achetée dans le Colorado, je vivais là-bas, dans une ville qui s'appelle Durango, dans les hauteurs du Colorado, que je recommande à tout le monde. La ville western par excellence. Et donc, je leur avais acheté un vieux stock, j'avais trouvé une vieille doudoune dans une boutique de cow-boy. Je l'ai usée jusqu'à la corde et puis... Doudoune des années 60, 70 ? Alors non, je crois qu'ils ont produit jusqu'en 80. D'accord. Donc, moi, je l'ai achetée, ouais, c'est ça, fin 80, je devais avoir 12, 13 ans. Ouais, c'est ça, non, courant 90, je l'ai achetée, voilà, pour rétablir un petit peu la vie de time-là. Vraiment, il y a une double histoire, parce qu'en plus, ça a été la fourcée... Donc, celle-ci a pris la relève, parce que l'autre était mort. J'ai dû quand même l'abandonner. Et je suis très content. Bon, il y en a d'autres à la maison, parce que... Très beau. Ah ouais, quand on aime, on compte pas. Ouais. Tu l'as au moins en double. Je l'ai en double, et puis il y en a... J'ai une version aussi avec un col en mouton. Ah ouais. Pour l'hiver, c'est sympa de... Ouais, tu as des boutons de pression qui permettent de... Ouais, exactement. Exactement. Il y a un col pas mao, un col vraiment rond qui dépasse. Bon, oui. Comme ça, c'est... Encore les earrings supplémentaires. Exactement. Quand ça va vraiment faire froid, tu peux rajouter la... Mais ça, avec Maï Gronert en couverture, même quand il fait 2 degrés à Paris... T'es bien. Ouais, t'es bien. T'es bien. Si t'es un peu actif, moi j'ai un chien, on court, on chahute dans la rue, donc... T'as du JV, t'as de la laine, t'as l'adonyme bien épais. Mais j'adore, ça vieillit bien, et ces 4 pièces, c'est vraiment ce que je porte le plus situé. Alors, oui, dans les saisons un peu fraîches, en été, en fait, je ne mets rien, je mets une bonne chemise de travail. Si c'est le printemps et qu'il fait encore un petit peu frais, éventuellement, tu sais, les Henley en dessous à Manchelung, c'est bien pratique. Mais ça, c'est vraiment mon go-to. Ouais, exactement. Ah bah super. J'adore. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Avec plaisir. Ça fait plaisir de partager cette passion, à la fois pour le bijou et à la fois pour le vêtement. L'atelier, effectivement, on se rend compte, effectivement, de tout le travail. Bien sûr, ça raconte notre histoire à tous. C'est notre bien commun. Donc, il ne faut pas que ça disparaisse. Merci. Très bien, c'est cette très bonne parole. Merci beaucoup, Mili. Merci. On te retrouve donc sur... sur ton site. Absolument. Absolument. Et posez-moi des questions. Parfois, ce n'est pas à la portée de tous, mes bijoux. Mais n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaie toujours de trouver des solutions pour que quelqu'un puisse avoir un bijou que je fais. Encore une fois, je ne suis pas un homme d'argent. Mon but, c'est d'échanger avec les gens et de vivre de ma passion, certes, mais pas au prix de penser au fric 24 heures sur 24. Ce n'est pas du tout mon style. Voilà ce qu'on dit. J'espère que ça vous aura plu, ce format d'infrarview, d'échange. J'espère qu'on aura l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501